T'aimes ton club à mourir ? Ouais. Tiens, 50 millions par an. Tu prends ? Non, je prends pas. En revanche, si tu mets un but, parce que t'en as marqué des buts, t'en as marqué combien, je ne sais plus combien. Ah, pas beaucoup. Tu te mets devant les ultramarines. Tu embrasses les cuissons ? Si on me donne combien ? Non ! 100% Ligue 1, l'émission qui vous fait aimer le championnat de France. Présentée par Tristan Telfouche. Tous les vendredis, de 19h à 21h, sur VL. Tu l'as dit en plus, t'as vraiment écrit des belles pages à Sochaux, mais c'était avant les plus belles pages de ta carrière. On va forcément parler de ce passage à Bordeaux avec deux saisons, seulement deux d'ailleurs. On en reparlera, il y a peut-être des Bordelais qui t'en veulent. C'est normal. Il n'y a pas peut-être. Il y en a. Je sais, je sais. Des Bordelais t'en veulent. J'ai eu vos collègues d'une autre émission qui me parlaient de ça justement. C'est vrai que les supporters, ils étaient un peu fâchés contre moi. Après, je l'ai vu par rapport au réseau, tout ça, parce que j'étais parti chez l'ennemi juré à Marseille. Mais il y a vraiment une rivalité entre Bordeaux et Marseille ? J'ai l'impression que c'est les ennemis jurés de tout le monde. De Lyon, de Bordeaux, de Bordeaux, de Marseille. Tu savais qu'à la base, je ne savais pas moi. Ah bon ? Quand tu es arrivé là-bas, tu l'ignorais ? Je ne savais pas qu'il y avait une rivalité entre Bordeaux et Marseille. D'accord. Tout le monde me disait, oui, t'es parti chez l'ennemi. Mais c'est quoi l'ennemi ? T'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Ah, c'est énorme. Moi, je pars en proposant un beau contrat, mieux qu'à Bordeaux. Les gens me disent, oui, t'es parti pour l'argent. Je joue pour l'argent, un peu. C'est ma passion. C'est bien, c'est ton style. Mais justement, toi, en tant que personne, est-ce que tu avais un peu d'empathie par rapport aux supporters ? Ou vraiment, tu as pensé, après coup, est-ce que tu as pensé, écoutez les gars, moi je gagne plus, donc je suis désolé ? Je vais te raconter l'histoire. Je me permets de te tutoyer. Oui, bien sûr. Je t'en prie. Faut gaffe qu'il y a Tristan qui surveille. Non, mais comme je disais, j'ai eu la chance de rencontrer un supporter à Bayonne. Je me rappelle, j'étais blessé, j'avais fait les croisés. J'étais voir un match de rugby. Bordeaux, Bayonne, c'est pas loin. J'étais à Cap Breton, excusez-moi, en rééducation. J'étais voir le match de Bayonne. Et j'ai rencontré un supporter de Bordeaux. Je ne me rappelle plus comment c'est appelé, les Ultras, à mon avis. Les Ultramarines. Les Ultramarines, exactement. Et on arrive au paddock après le match. Il vient me voir, il me dit, oui, Djawara, c'est pas bien ce que t'as fait. Bon, je l'écoute. Je lui dis, d'accord, oui. Ouais, t'es parti pour l'argent. Ah, mais oui. Je lui dis, d'accord. Dès qu'il a fini de parler, je lui ai laissé parler. Je lui dis, écoute, tu fais quoi dans la vie ? Il me dit, je suis électricien. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, tu travailles chez Intel. D'accord ? Demain, le concurrent qui vient te voir, il te dit, je te paye double. Tu pars ou tu pars pas ? Je lui ai juste posé cette question. Ça a duré 10 secondes. Ouais, il a finalement compris. Il a commencé à tousser. Je lui dis, d'accord. Réponds, réponds. Il me dit, oui, mais c'est pas pareil. Tu gagnes bien déjà ta vie. Il y a toujours un peu ce jugement. Non, mais c'est la vision de l'argent aussi en France. Tu sais très bien qu'en France, on n'aime pas les gens qui ont de l'argent, on n'aime pas les gens qui sont riches. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la mentalité en France et c'est, je pense, le point de vue du supporter. Il y a aussi l'histoire parce que t'es parti à Marseille et t'as gagné un titre de champion dans la foulée là-bas. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé aussi. Et puis voilà, c'est vrai. Donc, il fallait que je ne mouille pas le maillot. Non, non, non. Ils auraient été contents. Pour le club qui me paye. Non, non, c'est en se plaçant du point de vue des supporters que je te dis ça. Dans quel sens ? Dans le sens que voilà, Bordeaux et Marseille ont une rivalité historique. D'accord. Et t'es passé d'un club à l'autre et t'as gagné le titre avec les deux. Non, non, mais il a gagné le titre parce que j'avais noté qu'en 2009, quand t'es arrivé à Bordeaux, t'as remporté le titre après 10 ans. Après 10 ans de 10ette. Et ensuite, ouais, c'était ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et à Marseille, pareil. Et à Marseille, l'année d'après, tu es arrivé, tu remportes le titre. Et d'ailleurs, tu parles de 10 ans de 10ette, le titre de 99 pour Bordeaux, il y a une histoire avec Marseille en plus, parce que le PSG n'avait pas joué à fond le dernier match contre Bordeaux. J'avais entendu cette histoire. Il y a plein d'histoires, tu vois. D'accord, exactement. Il y avait quand même un dénominateur commun. Enfin, à chaque fois que t'arrives dans un club, il y a le titre. D'ailleurs, tu fais partie des trois plus grands Sénégalais de l'histoire à avoir remporté le plus de titres, il me semble, avec Lyon. Si, si, j'ai remarqué, ah, mais tu ne te renseignes pas ? Non, il va falloir que tu te renseignes à toi. Yann Young, et il y en a un autre, je ne me souviens plus lequel, c'est quand même incroyable cette histoire. Tu n'as pas signé au PSG ? Il était quand même une besace de trophée et de médaille bien remplie. Bah, tant mieux. Ah oui, tu m'étonnes. Là, tu m'apprends quelque chose quand tu me dis que je fais partie des trois Sénégalais les plus titrés de l'histoire du championnat de France. C'est quand même troublant, c'est hallucinant. Je vais venir tous les jours dans votre émission. Tous les compléments que vous me faites, là, je vais rougir. Non, mais bon, tant mieux. Je ne t'ai pas au courant, mais bon, tant mieux. Mais après, quand on vous paye, quel que soit le travail, l'endroit où vous êtes, on vous paye, tu es obligé de te donner à 200%. C'est ce que je dis à chaque fois aux gens. Les gens, ils peuvent être fâchés contre moi, pas fâchés contre moi. Quand je vais quelque part, je mouille le maillot. Justement, l'amour du maillot. C'est quoi l'amour du maillot aujourd'hui ? Ça existe encore, l'amour du maillot ? Ça n'existe plus, l'amour du maillot. Je veux dire, les footballeurs de club, les Gérards, les Totti, les gars comme ça. Ce n'est plus les mêmes droits TV. Les gens, ils gagnent un million maintenant. D'accord. Par mois, par exemple. Bien sûr. Tu penses que l'amour du maillot, demain ? Attention, moi, c'est une question, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une question que je pose. Non, non, je sais. Demain, tu aimes un club, je ne sais pas, Paris. Bien sûr. Pour un million d'euros, il embrasse une écharpe de Marseille, lui, c'est sûr. On est dedans, exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment. Déjà, à l'époque, on disait, oui, l'amour du maillot, là. Il y a combien de joueurs du PSG qui sont partis à Marseille ? Il y a combien de joueurs de Marseille qui sont partis ? Bien sûr, il y a énormément d'échanges entre les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Alors imagine maintenant, en 2019, avec les droits TV, qui va passer, je crois qu'il est passé aux milliards maintenant. Un milliard et demi. Tu penses que demain ? Un milliard, oui, 780, un milliard. Et en Angleterre, c'est bien plus, c'est deux milliards et demi. Mais non, mais il est là. On t'avait demandé de le faire ça. Il est là, le paradoxe. On ne m'a pas demandé. Moi, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi, Suleymane, il est là, le paradoxe, aujourd'hui ? Est-ce que quand tu vois ces joueurs embrasser les cuissons, se poser devant les cups, après avoir marqué, embrasser les cuissons, et que deux mois, trois mois après, bim, ils s'en vont ? Mais après ? Oh non, pas ça ! On a réussi, il y a un milliard. Non, mais dans le sens, après, t'es obligé. Oui. Parce que, sur le moment, oui, t'aimes le club. C'est le club qui te donne à manger. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? T'es obligé d'aimer le club. Mais demain, tu changes de club, les gens vont dire quoi ? Mais bien sûr. Et puis c'est la loi du football, on en a parlé avec... C'est la loi du marché. Mais les gens, ils font tous les hypocrites. C'est toujours à recommencement, chaque saison, il y a des temps fermes. Bien sûr, c'est la loi du marché, tout simplement. On va parler un peu du terrain, ce que t'as fait à Bordeaux. Parce que c'est la dernière équipe de Bordeaux dont les gens se souviennent. Qui est allé en Ligue des Champions, qui aurait pu aller en demi, qui a perdu en quart de finale. Contre Lyon. Contre Lyon. Je t'ai blessé, c'est pour ça. Je rigole, je rigole. C'est vrai, c'était à ce moment-là. Mais bref, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la création de ce groupe avec Laurent Blanc ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez vite senti ? C'est-à-dire, ta première saison, vous faites déjà un excellent parcours. On fait deuxième. On fait deuxième. Et la deuxième saison, vous gagnez le titre, plus la Coupe de la Ligue, et le Trophée des Champions, accessoirement. Bon, bah, écoute, j'ai rencontré un coach et un papa. C'est intéressant, ça ? Oui, Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset, vous voyez qui c'est ? Oui, oui, c'est vilain. Très fort. Laurent Blanc, très fort dans le management, il parle, il t'apprend, il m'a fait beaucoup progresser. Je pensais que j'allais plus progresser, moi, dans ma vie. Je suis arrivé à 28 ans, 28 ans, je crois. C'est bon. Il m'a fait, il m'a appris beaucoup de choses. Par exemple ? De plus jeter le ballon, de rester debout, de plus trop tacler. De décompresser pendant la nuit. Exactement, aussi. Ça, c'est pas Laurent Blanc. Ça, c'est Jean-Luc Gasset. C'est Gasset. Ça, c'est Gasset. Ça, c'est Gasset. Et non, mais plein de choses, en fait, le coach Laurent Blanc. Mais Jean-Luc Gasset, déjà, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui fait des entraînements. Mais c'est un joueur de foot, il ne faut pas croire, vous les voyez tous, il faut rentrer dans leur cerveau. Et Jean-Luc Gasset, il a cette force de rentrer dans le cerveau de chacun des joueurs. Toi, il va savoir te parler. Toi, il va savoir te parler. Toi, il va savoir te parler. Moi, je suis arrivé à Bordeaux. Mon agent, Karl McLean, s'il m'entend, je lui passe le bonjour encore. Il me dit, saoulez, reste tranquille. Là, c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est le meilleur défenseur du monde. L'un des meilleurs défenseurs du monde. Il me dit, sois sérieux et tout. Je reviens à Londres, papa de l'Europe. Je dis, vas-y, ok, vas-y, tranquille. Une semaine, trois semaines, un mois, deux mois, deux mois et demi. Nul. Gasset, il m'appelle. Il me convente dans son bureau. Oh, papa, qu'est-ce qu'il se passe dans ta vie ? Je lui ai dit, j'ai changé. J'ai commencé à t'a changé. Je dis, bah, je ne dors plus. Je n'ai plus la fête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne dors plus. Je dors tout seul. Il me regarde comme ça. Il vient de me casser. On était jeudi. C'était un jeudi. Et à Bordeaux, le jeudi, c'est soirée étudiante. Ouais, c'est vrai. Oh, tu connais. Bien sûr, je connais. Tu m'as fait découvrir. Ah, bah oui. Je connais. Avant ça, je ne connaissais pas la ville. Hôtel, entraînement, hôtel, entraînement en ville. Parfois, pour moi, j'étais une petite paire de chaussettes. Il me dit, on est jeudi. J'ai entendu que le jeudi, c'est soirée étudiante. C'est Jean Gabin, là. Tu l'entends pas parler ? Si, si, bien sûr. Il me dit, c'est le jeudi. C'est ça, son conseil, c'était ça. Il s'est parlé. Ouais. Et derrière, les résultats, ils sont revenus. Attends, mais parce que... Ça, elle est lourde, là. J'ai eu plus un patient. Je lui ai dit... Je lui ai dit... Demain, je vais te voir mort. Et il part. Et moi, je le regarde. Je lui ai dit, il se fout de ma gueule, lui, quoi, lui. T'as regardé ? J'ai été le revoir. Je lui ai dit, Jean-Louis, t'es sûr ? Et il repart. Ok. Faut pas me dire ça deux fois. Ah bah oui. Donc, je découvre, Bordeaux, Ah ouais, ça bouge, Pampéra, papapapa. J'arrive à l'entraînement, moi, je suis KO. Je reste en soin. Je mets les bottes. Tu vois, les trucs de récupération, bref. C'est vrai, elle est longue, mon histoire. Jouan, il dit bonjour à tout le monde, il me saute. Je me suis fait niquer Ah punaise Il ne calcule pas Demain on mange Il parle à tout le monde Il ne me parle pas Ça m'apprendra Connard que je suis Je me suis fait niquer Comme un bleu On joue PG A l'époque On a attrapé Guillaume Haro La grosse équipe Exactement Ils étaient chauds de fou On gagne 3-0 Ah bah on a vu que le but de gourcule C'est pas ça Exactement Quand il fait la roulette Je marquais un but Je prends Guillaume Haro Je le mets dans ma poche Ah c'était cette semaine là C'est génial C'est là que j'ai dit Il s'est passé quelque chose J'ai compris C'est ça ma vie La fin du match Tu viens me voir Il marche Tous les jeudis Je vais te voir mort Et il part Tu sais pas ce que je veux dire C'est génial Et c'est pour ça que je te dis J'ai rencontré Laurent Blanc Et un papa Mais peut-être Pour revenir sur Gassé et Blanc Est-ce que comme beaucoup de gens Tu penses que Blanc n'est Rien sans Gassé Ou est-ce qu'ils sont quand même Dissociables les deux Non ils sont complémentaires Je pense qu'ils sont complémentaires Mais c'est quoi Je rebondis sur ce que vient de dire Laurence C'est quoi la différence Parce qu'on parle de management Un peu à la Laurent Blanc Quand il est passé au Paris Saint-Germain Il est un peu Enfin il observe un petit peu ça loin Comme un peu les managers À l'anglaise Il s'est gassé Est-ce que c'est vrai ça Est-ce que c'est vrai Et pourquoi aujourd'hui Il met tant de temps à retrouver du boulot T'es en contact avec lui d'ailleurs ou pas Tu sais où il est T'as des nouvelles Non Mais c'est quoi pour toi le problème Il a refusé pas mal d'offres aussi je pense Ouais mais est-ce qu'il a refusé Mais est-ce qu'on lui en a soumis Ça fait 3-4 ans Après moi je suis comme vous Parfois Quand je galère J'achète l'équipe Je lis J'entends Il va là-bas Il va là-bas Il va pas là-bas Après Il sort du PSG Il était proche de vous Laurent Blanc il vous parlait Mais grave Ah d'accord Donc c'est un fantasme C'est une idée reçue Il est tout le temps avec nous Dans le vestiaire Il est avec nous Même quand on faisait des repas À trois joueurs Mais la tactique Souleymane La tactique C'était qui la tactique Qui mettait la tactique en place C'est Laurent Blanc Ou c'est Gasset Bah après Perso Bah après Je pense que dans le bureau Ils doivent discuter Mais Laurent Blanc lui reste un peu sur le côté C'est ça Le management à l'anglais Il est en retrait Quand il y a des petits détails C'est Gasset Par exemple nous les défenseurs Lui c'est lui qui s'occupait que de nous Ça veut dire quand il y a un brouille à la mi-temps Qui parle à la mi-temps ? Alors c'est Laurent Blanc C'est Laurent Blanc qui parle Gasset il parle au début Au début Enfin la causerie Parce qu'on fait deux causeries en fait Le matin on fait la vidéo De l'équipe adverse Et à 17h Pour la composition d'équipe Laurent Blanc J'ai une dernière question A te poser Ça concerne ton fameux numéro 21 Le numéro 21 Qu'on t'avait retiré Enfin Qui avait été retiré de Marseille Exactement Qu'avait été retiré Qu'on ne pouvait plus porter Et qui a été Redonné Franchement Déçu Mais t'as ri sur le moment Ça t'a fait sourire ou pas Ce truc ? Non je m'en bats les couilles Franchement tu t'en foutais sur le moment ? Je m'en bats les couilles Mais c'était lunaire le truc Tu dis mais pourquoi il fait ça ? Ouais Après t'as pas le bouillard Non tu sais pourquoi ? Je pense Ouais Je pense qu'il a fait ça Parce qu'à l'époque Compensation On parlait d'une prolongation Ouais voilà compensation Ouais Ça c'est pas fait Ouais Donc je pense Qu'il a voulu En retirant mon maillot Que ça allait me faire bander Ouais ouais Je m'en bats les couilles D'accord J'en ai strictement un à foutre C'est pour ça que quand Ah c'est super Quand ils l'ont remis Non mais parce qu'il y a eu beaucoup de moqueries Derrière ça Tu vois ce que je veux dire ? Mais je veux dire Je sais pas Enlever un maillot Je sais pas J'ai pas soigné quelqu'un J'ai pas fait un truc extraordinaire Tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais on a l'OM quand même C'est pas possible Ouais mais Mais c'est intéressant de voir ton point de vue Parce qu'on se rend compte Qu'en fait c'est les médias Les réseaux Qui en font Ouais Ok on fait coupable C'est marrant Ça nous a fait rire Mais je m'en fous de ça On fait ça Un médecin Enlève un truc Oh Mets une plaquette Du nom de médecin Ou je sais pas Tu enlèves mon numéro Et on le remet Tous les journalistes m'ont appelé Oh ça te fait quoi ? Non mais Ça te fait quoi ? On a remis ton maillot On a pas remis Il m'en fout quoi Je suis un neuf On va aborder des sujets Gagner des matchs Encore plus sérieux